Audio Jungle Bonne nouvelle pour les Algériens coincés à l'étranger. Air Algérie, les vols de rapatriement se poursuivront en février. Bonne nouvelle pour les Algériens coincés à l'étranger. Les vols de rapatriement d'Air Algérie vont se poursuivre en février, a indiqué AvisaAlgérie.com une source au sein de la Compagnie Aérienne Nationale. Les vols de rapatriement vont se poursuivre uniquement au départ de Paris comme c'est le cas depuis le 10 janvier dernier après la réduction du nombre de vols et de pays concernés par cette sixième phase de rapatriement. Air Algérie va utiliser des avions gros porteurs Notre source ne fournit aucun détail concernant le nombre de vols qui seront opérés en février. Mais elle confirme le maintien des trois vols quotidiens actuels depuis Paris, deux au départ de Paris-Orly et le troisième depuis Roissy-Charles de Gaulle. Air Algérie va utiliser de gros porteurs pour opérer ces vols, a précisé notre source. Sur le site du groupe Aéroport de Paris, un vol quotidienaire Algérie est prévu en février au départ de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ajouté le 21 janvier dernier au programme de rapatriement Air Algérie, le vol à H1001, qui décolle tous les jours à 14h40, est réservé aux Algériens coincés dans d'autres pays que la France. Les deux vols de Paris-Orly ne s'affichent pas encore sur le site internet des aéroports de Paris. Le programme actuel prend fin le 31 janvier. Mais Air Algérie n'a pas atteint son objectif annoncé initialement de rapatrier 25 000 Algériens coincés à l'étranger. Ouverture des frontières en Algérie et reprise des vols internationaux Algérie-France Dès l'annonce de l'ouverture des frontières et la reprise des vols internationaux, la compagnie aérienne algérienne, Air Algérie, devrait assurer des liaisons entre l'Algérie et la France. Depuis le début de la pandémie, les aéroports algériens accueillant les passagers venant des quatre coins du globe sont devenus presque désertiques. Le pays a fermé ses cieux et a suspendu les vols internationaux à titre commercial pour se prémunir du virus à couronneux. Les compagnies aériennes, dont Air Algérie, n'attendent alors que la reprise des vols pour desservir l'Algérie. En effet, le transporteur aérien Air Algérie compte effectuer des vols vers l'Algérie dès l'ouverture des frontières algériennes. Après la faillite de la deuxième compagnie aérienne française, Aigle Azur en l'occurrence, Air Algérie s'est portée candidate pour récupérer les droits de trafic entre l'Algérie et la France. Ceux-ci lui ont été attribués au début de l'année 2020, sauf que la pandémie a tout mis à l'arrêt. C'est donc ce qui a suspendu cette gigantesque opération. Pendant ce temps, la compagnie aérienne se croise les bras en attendant la reprise des vols internationaux en Algérie. Cela, pour reprendre les activités aériennes de la défunte compagnie française et assurer de ce fait, des liaisons aériennes entre l'Algérie et la France. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le site spécialisé, Visa Algérie. Reprise des vols, voici les Willeya algériennes qui figurent au menu d'Air Algérie. Ce n'est une surprise pour personne. La pandémie a lourdement impacté le transport aérien collant les avions au sol et restreignant le nombre des passagers. Malgré cela, Air Algérie a pu résister à la crise aérienne. Le nombre de voyageurs qu'elle a pu transporter à bord de ses avions a frôlé les 4 millions en 2020. En dépit du grand risque de la contagion, la compagnie à bas prix a pris le chemin des cieux. Durant cette période où les avions étaient plutôt vides, Air Algérie a effectué 293 liaisons avec un taux de remplissage de 90%. Ce qui signifie que 9 de ces sièges sur 10 ont été occupés. Toujours dans l'attente de la reprise des vols de l'Algérie, la compagnie aérienne algérienne compte desservir plusieurs Willeya. Effectivement, Air Algérie compte programmer des vols reliant Lyon et Sétif. Outre ces destinations, le transporteur aérien devrait lancer également des liaisons qui relieront Marseille avec Constantine, Anaba, Clemsen, Bejaïa et Oran. La ligne Bordeaux-Alger serait aussi au menu. Rappelons par ailleurs que les frontières algériennes sont encore fermées. Aucune date n'a été jusqu'à présent communiquée. Selon le comité scientifique, la décision serait souveraine. Ainsi, seul le président de la République, Abdelmadji Tebbou ne pourrait autoriser la reprise des vols en Algérie. Air Algérie se prépare à la reprise des vols et l'ouverture des frontières. Algérie, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, se tient prête pour reprendre les vols internationaux dès l'ouverture des frontières algériennes. Pour se protéger, l'Algérie a verrouillé ses portes. Dix mois se sont écoulés, jour pour jour. Depuis la fermeture et jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise à cet égard. Ces jours-ci, la lutte contre le coronavirus a commencé à se préciser avec les nouvelles données sur les vaccins. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, se prépare donc pour reprendre les vols et le chemin des cieux dès l'ouverture des frontières. Une réunion au sein de la compagnie s'est en effet tenue ce dimanche 17 janvier pour discuter l'avenir d'Air Algérie. Désigné seulement lundi dernier, 11 janvier, le directeur général par intérim d'Air Algérie, Amine de Baguine Mezraoua en l'occurrence, a déjà invité les cadres et les responsables de la compagnie pour se rassembler autour de la table des discussions, rapporte le site francophone, la Patry News. Ainsi, Mezraoua a consacré sa toute première réunion, depuis son installation au poste de PDG, à revenir sur la nécessité d'adoucir l'image d'Air Algérie. La compagnie aérienne nationale souhaite donc améliorer sa réputation de manière significative. Cela, afin de conquérir les cœurs de ses clients dès la reprise des vols internationaux. Air Algérie cherche à améliorer sa compétitivité Le transporteur aérien national ne compte pas seulement se réorienter vers une meilleure image, mais aussi se faire une place dans les tout premiers rangs. Effectivement, le même responsable est revenu sur l'obligation de faire face à la vive concurrence entre les compagnies aériennes. Il a de même souligné la nécessité de se positionner parmi les premiers. Cela va sans dire. La compagnie qui traverse une crise financière se tient prête à offrir le meilleur à sa fidèle clientèle. Lors de la même réunion, le nouveau PDG a fait en sorte d'instaurer un climat de confiance dans la compagnie. Il s'est en effet dit être conscient du professionnalisme des cadres et a affirmé avoir confiance en leurs capacités. Dans le même sillage, le même responsable a chargé le calendrier des directions de l'entreprise. Cela, en programmant des rencontres professionnelles avec les partenaires sociaux. Pour mémoire, hormis les vols de rapatriement, Air Algérie n'a effectué aucun vol commercial vers l'international depuis la mi-mars. Il convient de rappeler également que le Dr Bekhat Berkhani s'est exprimé au sujet de la reprise des vols. Il a révélé que cette dernière n'aura pas lieu avant la vaccination de 80% des Algériens. L'Algérie rouvre ses frontières, Abid le Mji Tebbou ne précise. Plusieurs catégories de France sont autorisées à entrer en Algérie après la décision des autorités algériennes d'ouvrir partiellement et temporairement les frontières. L'Algérie ouvre partiellement sa frontière avec l'Algérie pour une durée déterminée de deux jours, les 6 et 7 janvier 2021. L'ambassade d'Algérie en France a annoncé la nouvelle, ce mardi 5 janvier, tout en précisant les conditions d'accès à son territoire durant ces deux jours d'ouverture. Les membres de la communauté ont remis à l'ambassadeur algérien une lettre adressée au président de la République Abdelmadji Tebboune pour lui demander d'intervenir et de mettre fin à un calvaire long de plusieurs mois. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada